Les matchs truqués, ça ne se limite pas du tout au tennis, il y en a depuis longtemps dans d'autres sports également. Oui, en fait en 1919, ni vous, ni moi, ni étions, mais il y a eu un grand scandale dans le monde du baseball. C'était à l'époque les White Sox de Chicago qui jouaient contre les restes de Cincinnati. À l'époque, il y avait huit joueurs qui avaient accepté 10 000 dollars chacun parce qu'ils étaient sous-payés. Résultat, ils ont été bannis à vie. Un sport aussi qui connaît très souvent des scandales de matchs truqués, c'est bien sûr, et malheureusement, le soccer. Il y a eu énormément de scandales, beaucoup de matchs truqués encore l'année dernière. Un des plus connus, c'est en 1980, il y avait l'affaire Toto Nero en Italie. Il y avait 30 joueurs qui avaient été impliqués, dont des joueurs de la Cémilan. Évidemment, on se rappellera aussi en 1993, l'Olympique de Marseille qui était dirigée à l'époque par l'homme d'affaires Bernard Tapie qui avait proposé en fait à trois joueurs de Valenciennes contre lesquels ils allaient jouer de lever un peu la pédale. Évidemment, un autre scandale, ils ont été relégués en deuxième division après cela. Et puis, il y a d'autres sports un peu plus ésotériques pour nous, mais immensément populaires dans certains pays. Par exemple, le criquet, plus populaire que le hockey à la télévision ailleurs dans le monde. Des scandales en Inde, en Afrique du Sud et au Pakistan. Et puis, le snooker aussi, vous savez, ces grandes tables de billard. Il y avait le champion Stephen Lee, lui, qui avait influencé jusqu'à huit rencontres. Et bien, résultat, il était banni jusqu'en 2024. Mais il faut dire que s'il y a beaucoup de parieurs, il y a beaucoup d'argent et d'où cette corruption. On parle du tennis, mais ça existe aussi ailleurs. Oui, et en fait, il y a un chiffre qui donne vraiment le vertige. En fait, on estime le marché des paris sportifs dans le monde à 600 milliards de dollars. Ça, c'est sans compter tous les autres milliards qui se font de façon clandestine et sous-marin. Au Canada, c'est à peu près 15 milliards et demi. Alors, il faut savoir que là-dedans, il y a du blanchiment d'argent. Donc, de l'argent sale qui est investi par les mafias, notamment en Chine, principalement en Asie. 140 milliards de dollars, donc, d'argent sale qui sont investis dans le domaine des paris sportifs. C'est énorme. Alors, que font les pays, les organismes sportifs pour tenter de contrer ces matchs truqués? Alors, il y a beaucoup d'organisations qui se sont créées. Par exemple, en Europe, on a créé l'association pour la surveillance, pour la sécurité et l'intégrité du sport. Bon, et ça, il y a également le monde des loteries qui s'est mis à la page. Sans oublier la FIFA aussi. Le problème, c'est que ce sont les organismes qui, bien souvent, sont limités en termes de champs d'action. Parce qu'à cause d'Internet et à cause de tout cet argent sale qui est injecté dans les paris sportifs, que ce soit par les mafias des Balkans, la mafia chinoise ou russe, et bien ça devient difficile de retracer des associations qui font des efforts, mais difficile en réalité de voir leur efficacité réelle. Intéressant. Merci, Frédéric. Vous en prie.